C'est l'heure de répondre à vos questions, si vous nous suivez pour la première fois. Vos questions, je vais rapidement vous expliquer comment nous les poser. Vous allez sur la page Facebook MetroFoodFan, vous pouvez l'écrire exactement en bas. Et puis, vous suivez-nous, vous voyez les questions pour nous. Nous avons fait toutes ces questions pour nous répondre chaque fois que nous avons une émission. Vous dites, ça vous dites. Eh bien, première question, moi, salut à nous, messieurs. Moi, c'est Jonas, m'apptendez-nous au Village Solidarité. Qui ça ne pensait si Barça fait saison 1 sans y ont attaquant de pointe ? Est-ce que nous, quoi que m'on a réussi avec Jean-Licamp et équipe-là ? Merci. Et on salue tout le monde à Village Solidarité. Oui, 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 salutations à Village Solidarité. Bon, extrêmement difficile pour Barcelone. Extrêmement difficile parce que toute joie que Barcelone essaie d'utiliser devant eux, à savoir Antoine Griezmann, Lionel Messi. Même si l'hypokométe Braytouet vraiment n'en aucun match en tant qu'titulaires, ce sont des joueurs qui ont tendance à décrocher en pile et qui ne peuvent pas jouer entre les lignes. Mais si, ils ne peuvent pas jouer entre les lignes, puisque ils ne peuvent pas jouer vraiment pas ce qu'ils ont besoin. Et si on suit le match, après, vous ne pouvez pas jouer encore. Donc, chaque fois qu'il y a un long pass, il y a un long pass, il y a un long pass, 6 pieds, 23 longs, 6 pieds, grandis. Il y a un grand, il y a un grand. Là, le jeune gardien, je ne sais pas même qu'il y a un pass millimètre, il y a un grand quand même. Donc, il y a un pass, il n'y a pas de jammer pour un fort bouskets. À moins que si, il y a un pass qui joue entre les lignes, pour vraiment peser sur attaquants, il y a un plus précision dans le pass. Il y a un pass qui joue au football, il y a un protège au ballon, et puis il met pas cela, etc. Ce n'est pas un monde qui prale dans le pass. Mais il y a un pass, il y a un Tony Cross, il y a un Modric, il y a un Chavi, il y a un Iniesta, il y a un Paquette, mais ce n'est pas seulement des monde qui veulent montrer que il y a un autre ballon, il y a un style de remet le ballon, etc. Donc, moi, c'est extrêmement difficile. Il y a eu un janvier pour corriger ce qu'il y a. Parce que lui, le barcelon n'a pas jamais eu de le problème. Le barcelon n'a pas été le plus de la plaquette. Il a eu de l'étapte de jouer. Puisque, le barcelon n'a toujours été le même joueur qui n'a pas vraiment pris le responsabilité. Il y a eu de l'étapte de la équipe. Le barcelon n'a pas eu de l'étapte de l'étapte. Il a eu de l'étapte de l'étapte de l'étapte. Parce que tout le monde a eu de l'étapte de l'étapte. Même là, on croit, il ne peut pas être l'étapte de l'étapte de l'étapte. Donc, problème pour Barcelone, d'après moi. En fait, la Roja, la sélection espagnole de football, nous a prouvé qu'on pouvait gagner sans attaquant de pointe. Mais, c'était dans une compétition, côté que, pas gué en pile match. Une compétition sur une courte durée. Tandis que là, on parle quand même de la Liga. La Liga est longue. Chaque week-end, il y a des matchs. Donc, ça ne pourra pas tenir durant toute la saison. Il faudra forcément agir durant le Mercato. Le problème, c'est que le prochain Mercato, c'est le Mercato d'hiver. Et que les possibilités sont moins grandes au Mercato d'hiver qu'au Mercato d'été. Donc, c'est une erreur de stratégie du côté du Barça. Ça va être difficile de tenir comme ça. Puisque, il y a besoin au Moun pour camper devant vraiment. Puis, il est capable de bailler l'autre Tio en pile mouvement. Donc, oui. Ceux qui vont utiliser la sélection espagnole pour dire qu'on peut gagner sans attaquant de pointe, c'est vrai. Mais dans des compétitions qui sont bien plus courtes qu'un championnat à 38 matchs. – Oui, c'est surtout avec Effectifland, avec Mitter Therrien, avec les activités sur les ailes. Et puis, les ailiers, si on veut. Parce que quand tu joues avec un faux neuf, tu dois avoir vraiment des ailiers comme Pedro ou encore David Villa. Ou encore Thierrien, etc. Des joueurs qui savent se projeter, qui sont capables de prendre place rapidement. Parce que jouer avec un faux neuf, c'est tout, on parle des tactiques. Donc, c'est des théories qu'on travaille à l'entraînement, son tableau. Puis, on explique qu'au chaque fois que le monde a décroché, mais qu'est-ce qu'il doit prendre place, mais qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas déjà de jouer sérieux. Et là, c'est difficile pour jouer avec un faux neuf, encore moins avec le système où on a le cas maintenant 4-2-3 à l'heure. Ok, on continue. Messieurs, comment nous y est ? Moi, c'est Val Cazé, médian défensif PNH FC. Moi, vous voulez nous dire, est-ce que nous ne pas faire ça pour le plus s'il y a saison ça, parce qu'il n'y a pas fait achat de renom ? Moi, félicitez-nous pour l'émission 1. Eh bien, on salue Val Cazé, milieu défensif de la PNH. On salue d'ailleurs le club de football PNH. On attend de nous en championnat national à nouveau. Et en fait, ce n'est pas seulement en question d'achat de renom. C'est achat de qualité. Parce qu'on est capable d'acheter un moon qui est pas grand, gros, gros nom, mais qui est vraiment de qualité, qui va apporter quelque chose immédiatement. Donc, nous mettez en question justement en recrutement il y a quelques secondes. Avec cette question-là, on le remet encore une fois en cause. Est-ce qu'il y a subi ? Bon, ça va dépendre, parce que dispositif technique-là, on vient de montrer nous que ça paraît anti-jampi solide. Mais, à part de ça, si ou seulement solide, mais ou pas gain impact devant, WAP subit plus, mais ça ne veut pas dire que WAP concédait plus occasion, puisque les espaces sont moins larges maintenant côté Barça que dans le passé. Donc, peut-être qu'ils vont subir quelques matchs où on ne les attendait pas, ou qu'ils pourraient subir, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont concéder plus d'occasion qu'avant. Effectivement, effectivement. Et bon, par contre, il ne m'a pas ajouté, mais d'accord avec vous. Ok, et une autre. Salut, messieurs, qui j'ennuye, me vraiment remet travaille là. Que bella, question pas maintenant, simple. Thierry Henry avec Kaka. Qui est-ce qui pille bon en tir enroulé ? Merci pour les questions, un ami-moi. Bon, c'était deux joueurs énormes. Il y a un ballon d'or, l'autre là, il finit deuxième, et l'autre là, surtout, meilleurs joueurs étrangers première ligue là, qui n'est pas un petit bas et petit tout. Et ça, note à Kaka, il m'a dit que pour moi-même, il y a encore plus qu'un ballon d'or, ça. Parce que tellement il y a un joueur immense qui passe dans la première ligue là, joueurs étrangers, surtout. Et tir enroulé, en tir enroulé, il te fait le plus passer Kaka. Ok, parce que Kaka, il m'aim, il était plus shooté de loin, de très, très loin, tir enroulé, il te shooté de loin tout. Mais quand on parle de tir enroulé, soit Abdiyan là vraiment, c'était vraiment tir enroulé. Parce que, il n'y a aucun monde qui t'a pris quand on veut passer tir enroulé. Et pour quitter le shooté, on prend le deuxième bouton, bâton, chocolat, goal. Kaka, tu as fait le tout, mais ce n'est pas le fausse Kaka. Ça, ce que je dis là, c'était le fausse tir enroulé. Donc, d'ailleurs, tir enroulé fait plus goal que Kaka avec des tir enroulé. Et moi, même, mon prédé responsabilité pour nous aussi que tir enroulé. Oui, et puis en plus, là où évoquer Kaka, premier bagaille où on vit pensé, Ricardo Kaka, ce n'est pas forcément le tir enroulé, mais en pile l'autre qualité que le Tegueye, qu'on a envie de parler avant même de parler du tir enroulé. Donc, ça ne peut pas vous l'a dit que le pas bon n'en tire enroulé, puisque l'ipibon passait en pile l'autre joueur. Mais Thierry Henry, c'est quand même sa spécialité. Et pas t'as aimé que Pouillot mettait un joueur devant Thierry Henry n'en capacité ça parce qu'il était tellement bon. Ou dès qu'il t'en connaît que dès qu'il tourne la hanche comme ça, tu savais déjà qu'il allait tirer avec son pied droit enroulé, que ça allait dans le petit filet imparable. Il en a fait des dizaines et des dizaines. Donc, pour moi, je préfère dans ce sens-là, dans cette caractéristique-là, Thierry Henry. Salut, non, Pam, c'est Stevenson. Je m'écoute à nous, Kaffour. Et moi, tu as aimé nous faire un petit parler de Kaka, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas jamais entendu. Salut tout le monde, Kaffour, en ville de football. En plein le monde, il y a du football, Kaffour. Et question Kaka fait, je t'en fais parler. Et qui ça l'a fait en ce moment ? Il est en train de faire une formation en management du sport. Et d'ailleurs, il reçoit beaucoup de conseils de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Donc, il voudrait se reconvertir éventuellement dans ce genre de rôle directeur sportif. Et il est en train de se former en ce moment même. Et en plus, il est très présent dans les médias, puisqu'il fait pas mal de commentaires sur ce qui se passe dans l'actualité du football en ce moment. Ouais. Et bon, une petite dernière, rapide, rapide. Bonsoir, moi c'est Déby. Moi, tu as remis connaît pour qui ça le Golio fait dans le championnat national. Moi, je n'ai pas jamais vu que c'est reprise Golio. Bon, je pense que c'est facile, c'est parce que le championnat n'a pas gagné tout paquet de joueurs de championnat qu'il a gagné. A savoir, la transmission, comme si tu as gagné une firme qui vient là et puis qui achetait le championnat, en kacheté droit TV yo, plus précisément, et puis qui vient ou être transmetté ou encore qui vient toute image, tout match, etc. Donc, par exemple, ou après Première Ligue lan, tout match yo net get camera sou yo, même si ou pas ouen match lan. Mais c'est des matchs qui filmez. OK? Même si ouen West Ham, quand on l'autre équipe, ou l'autre club qui fait que vini, ou Leeds, quel que soit club lan. Donc, là, vous jouez même si ou ta ouen ou pas ouen transmetté parce que là, on a parlé de centaines de camera avec des productions qui est extraordinaire qui vient en pile, en pile moyen qui vient et qui achetait le parce que, effectivement, vous prenez rentré comme ça parce que c'est vous même qui vient droit pour vous transmettre championnat ça seulement. Vous même, vous pouvez payer pour gagner championnat ça, c'est vous même quand vous jouez comme ça. Et vous partagez comme ça avec la fédération qui paye tout club yon net qui vient d'un coup dans mes outils vous même parce que c'est ça, nous avons les droits de TV. Dans le championnat ça, par exemple, vous avez le canal plus qui essayez de faire ça. Jusqu'à présent, il y a toujours un coup, même si vous pouvez que vous avez quelques jours, vous pouvez tourner avec un match encore pour l'autre raison que nous ne parquons-nous. Et par contre, là encore, il est limité parce que le canal plus, il a beau que un match, que un match et pas un semaine et c'est pour que le canal plus, c'est un passé de présentation quand même, c'est un institution qui passe de présentation. et sauf que, il n'y a pas investi en masse vraiment dans le championnat. Nous, parce que, il y a commencé petit-piti, nous t'as souhaité que ça arrive, que nous gagnons plusieurs matchs en même temps ou encore tout match qui est filmé. Pour l'instant, c'est pour ça. D'ailleurs, si par exemple, vous branchez quelque chose de médias qui a fait un match 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 ou encore un match qui a fait un match qui a fait un match qui a fait un match ou encore un match qui a fait un gros choc ou encore un match qui a fait un match ou encore un match de très bonne qualité. Voilà. Parce que là, nous y a comprénait et que, dans tout sens, nous gagnons un problème cob, nous gagnons un problème investissement, nous gagnons un problème et surtout parce que le sport est traité en par an pauvre aussi, tout gouvernement passé, nous n'y a pas jamais de trop importance alors que, dans ce jeu, nous y a qui ça se fait un match ou encore 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 un match et là, c'est un star mondial dans ce monde et tout le monde content. Nous y a fait un match et tout le monde à chaque fois de parler, ils disent que c'est un haïtienne et un haïtienne qui fait avec un japonaise même si moi-même j'ai juste rele la japonaise Naomi Osaka et tout simplement dans tout demagogie ça y a eu et tout ça pour m'dou que nous fiez à chaque fois que les résultats qui sont bas et que les goldcoups tous les haïtien qui comptent tout la nuit et puis à chaque fois que il y a un budget à tomber, le sport est toujours traité en par an pauvre comme quoi on n'a pas qu'un petit monde qui a une délinquance qui a une délinquance et qui a une série de talent peut-être chargée qui t'a mené à Haïti sur le toit du monde sportivement parlant mais c'est pas ça qui est intéressé dirigeant-nous et c'est pour ça la pire pour en pile temps jusqu'à ce que nous faire évolution nous de faire et la fête. Oui, c'est vrai et juste pour m'ajouter une petite chose sur la question plus précisément c'est qu'Anfanti calcule imagine qu'il faut 4 caméramans minimum je dirais pour avoir une belle retransmission de match il y a 8 matchs par journée de championnat ça fait déjà 32 caméramans si en télévision tu as décidé d'investir pour payer 32 caméramans il faut qu'il y a déplacé dans le match il faut les payer également le salaire donc ça fait beaucoup de dépenses et qui j'en télévision ne peut joindre l'agent pour être capable de couvrir les dépenses et faire des bénéfices le football n'est pas un niveau pour les produits marchands je dirais en Haïti maintenant tu as une solution par exemple chaque club il joue à domicile il joue un caméraman et il fait le filmer et il met les images sur les réseaux sociaux ça veut dire que chaque semaine il y aurait 8 caméramans qui appartiennent au club qui filmerait bien sûr ça ne serait pas une grosse production bien sûr ce ne serait pas de la qualité non plus mais au moins de voir le match et si chaque club mettrait ça en place on pourrait voir les buts de chaque journée de championnat mais les télévisions en elles-mêmes en Haïti ne sont pas les seules télévisions qui sont capables de s'y porter investissement ça c'est impossible non mais pas même la TNH la télévision nationale d'Haïti il n'y pas 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 tout ça pour m'so que le football ou encore le sport est traité en par un pauvre il n'y pas chaque fois que Haïti révélément dans Gold Cup tout le monde fier tout le monde net fier tout le monde 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 tout ça c'est un relais démagogie donc pour m'so souligner pour tout le monde qui acheter pour revendiquer on parle de Naomi Osaka même si ce n'est pas débat qui fait la montez sur Google pour y'en tapir Naomi Osaka pour y'en la japonaise aussi simple que ça donc on continue vous dit cette dernière question effectivement pour un conje de tout le monde ce week-end il faut que vous faites très attention donc faites attention mais ça pas vlez pour ne pas vivre parce que nous n'ont pas trop pessimistes si vous vive la vous je vous senti propre question seulement mais vive la vous sou contre boue boue sou contre majampil majampil bal blagaz amou aloué sorti pas dans zone qui est trop dangere mais il ne faut que vivre pas que te stress envahé donc c'est comme ça la vie c'est comme ça donc si pour aller faut aller et puis vous regardez les vikings la pe de nous en pile sous conception nous guère de mozza parce que il n'y a plus de monde qui vient là oubliez que oui c'est tout à fait normal que il y a mal qui arrive nous donc faut que nous être fort faut que nous à l'aise avec le monde la jolie et être positif surtout et puis faire bien autour de vous ça c'est très important faire un pile bien autour de vous parce que le pralé c'est seul ça vraiment qu'a prêté pour vous il y a qu'autre pour aller ou dit brujman ton dernier mot rapidement ouais akuna matata c'était message espoir grégory bleu ciel un beau message bravo greg et merci tout monde qui était branché jodiam espérer que cunia augue en pile en pile information sous classico à cap vinim souhaitez nous bon match bien sûr le n'a gardé classico et tout pour ne pas faire violence tout parce que c'est seulement football qui a réglé c'est des millionnaires qui a joué au football et pas gai aucune justification pour goumer ou insulter le monde c'est en sport c'est en spectacle il faut profiter de des matchs classico c'est seulement deux fois minimum par an donc il faut que nous profiter terminer avec Grégory Bleciel et Rudy Bruchman ou pas seulement garde football on va comprendre l'i tout on va comprendre l'i tout merci merci un bon rendez-vous lundi prochain pour nous parler football encore une fois bye bye